Mes chers frères, mes chères sœurs, un étudiant en philosophie m'a dit que le messager d'Allah est mort à l'âge de 63 ans. Et ainsi la révélation s'est achevée. J'ai répondu, c'est comme tu l'as dit, mais pourquoi cette information ? Il m'a demandé, y a-t-il des liens numériques dans le Coran entre la mort, le nombre 63 et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ? J'ai répondu, je vais te donner quelques faits qu'Allah m'a permis de découvrir. Je lui ai dit, la dernière surat complète qui a été révélée au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 63 ans, est surat al-Nasr. Son numéro est 110. De plus dans le Coran, il y a une surat au nom du messager d'Allah, qui est surat Muhammad, et qui est le numéro 47. Maintenant, 110 moins 47 est égal à 63. Et 63 est aussi l'âge du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, est-il possible que ce soit une coïncidence ? J'ai répondu, observe avec moi. Dans surat Muhammad, le mot mort, le mot, apparaît une seule fois au verset 20. Dans ce verset, nous avons 27 mots, et ce verset compte 17 lettres. Voilà une traduction du verset que vous pouvez lire. Ceux qui ont cru disent, ah, si une surat descendait, puis quand on fait descendre une surat explicite, et qu'on y mentionne le combat, « Tu vois ceux qui ont une maladie au cœur, te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort, serait bien préférable pour eux. » Si on prend les noms qui concernent le verset 20 de surat Muhammad, nous avons le tableau suivant. Donc, ce verset se trouve dans surat Muhammad, qui est le numéro 47, et le verset a le numéro 20, le nombre de mots, les 27 mots, et le nombre de lettres, et de 17 lettres. Si on fait maintenant la somme des numéros de surat, le numéro du verset, et le nombre de mots, on obtient 94. Et 94 est égal à 2 fois 47, et 47 est le numéro de surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. De même, si on fait maintenant la somme des quatre nombres, on va obtenir 211. Et 211 est un nombre premier, qui est classé 47e parmi les nombres premiers. C'est une indication à surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu 63 ans. Il a dit, en fait, ce sont des liens surprenants. Et je lui ai dit, observe bien, le plus étonnant. En effet, c'est l'ordre du mot « mort » du début du Coran. Il est classé 65664. Et 65664 est égal à 176 fois 114. C'est un multiple de nombres 114. Et 114 est le nombre de surat du Coran. Je lui ai dit, puisque le messager d'Allah est mort à l'âge de 63 ans, je te suggère qu'on regarde surat numéro 63 dans le Coran. Il m'a répondu, pourquoi pas ? Y a-t-il quelque chose qui indique l'âge du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam ? Je lui ai dit, est-ce que tu connais le nom de surat numéro 63 ? Il a répondu, après avoir recherché dans le Coran, c'est surat al-munafiqoun. Et il a poursuivi, qui y a-t-il d'étonnant dans cette surat ? Je lui ai dit, regarde la fin du surat al-munafiqoun. Étonnamment, cette surat se termine par deux versets qui indiquent la fin de vie et la mort. Donc, le verset 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans ce verset, on trouve le mot al-maut, la mort. Et puis, dans le verset 11, et dernier de surat al-munafiqoun, nous avons, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walen yu'akhirallahu nafsan idha ja'a jaluha, wallahu khabirum bima ta'amaloon. Dans ce verset, on trouve l'expression, idha ja'a jaluha, quand son heure est arrivée. Voilà l'une des tradictions en français. Donc, le verset 10, une traduction. « Et dépensez ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et je serai parmi les gens de bien. » Donc, nous avons bien le mot « mort ». Et dans le verset 11, « Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme, dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Donc, nous avons l'expression « terme est arrivé » qui veut dire « la mort aussi ». Il m'a dit quelque chose d'inattendu. Mais, y a-t-il autre chose dans le surat al-Munafiqan qui le confirme ? J'ai répondu, « Observe bien le nom Mohamed. » Il commence par la lettre mime. Le plus étonnant, c'est que dans le surat al-Munafiqan, qui est le surat numéro 63, la lettre mime se répète 63 fois. Et le messager d'Allah, Mohamed, est décédé à l'âge de 63 ans. Il m'a interrompu et m'a dit, « C'est la parole d'Allah. » Mais, selon cette logique, si on prend maintenant le 63e verset à partir du début du Coran, je lui dis, « En effet, le verset 63 du début du Coran n'est autre que le verset numéro 56 de surat al-Baqarah. » Dans ce verset, on trouve encore le mot « La mort, votre mort » une traduction en français, « Puis, nous vous ressuscitons après votre mort, afin que vous soyez reconnaissant. » C'est étonnant. Le verset classé 63e du début du Coran contient le mot « Mort ». Dans ce verset, il y a une révérence à la mort à travers le mot « Mautikum ». Et donc, le verset a le numéro 56 et compte 7 mots. Et 56 plus 7 est égal à 63. Et 63 est l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est mort. Il a dit, « Étonnant et inattendu ». J'ai poursuivi. Si on prend maintenant le nombre qui concerne ce verset, nous avons ce verset dans surat al-Baqarah qui est le numéro 2, le verset est le numéro 56, le nombre de mots est 7 et le nombre de lettres est 29. Si on fait la somme de ces quatre nombres, on obtient 94. Et 94 est égal à 47 fois 2. Et 47 est le numéro de surat Muhammad. Donc, une indication encore au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé à l'âge de 63 ans. Il a dit, « Gloire au Créateur, de telles merveilles rassurent le cœur du croyant et encouragent la lecture du Coran et la contemplation de ses significations ». Je l'ai répandu. Et c'est le but, bien sûr, de motiver les gens à s'intéresser davantage à la lecture du Coran et de convaincre ceux qui ne connaissent pas l'islam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.